Pour cette seconde édition, nous allons parler de l'investissement locatif dans le neuf. La particularité d'acheter dans un bien neuf, c'est qu'on achète un bien qui n'existe pas encore. Ce bien va être construit plus tard. En général, on consulte des plans, on choisit un appartement ou une maison qui sera construit par un promoteur et ce bien sera livré plus tard. Le cadre juridique en général, on appelle ça une vente en état futur d'achèvement qui apporte certaines garanties. Quand on achète ce bien, on signe un contrat de réservation. Ce contrat de réservation n'est pas, à la différence d'un bien ancien, ce n'est pas un component de vente, c'est un contrat de réservation qui ouvre certaines garanties et certaines protections à l'acquéreur. L'acquéreur bénéficiera d'une assurance de majorage, d'une assurance décennale et aussi d'une garantie de parfait achèvement. C'est-à-dire qu'une fois que le client ou l'acquéreur investisseur a signé ce contrat, il sera assuré que le bien sera livré après sa construction. Après avoir évoqué toutes ces garanties, le client bénéficie aussi de frais de notaire réduits. C'est-à-dire au lieu de payer 7,5%, c'est une moyenne générale sur l'achat d'un moyen, il sera autour de 2,7%, donc c'est une réelle économie. Et ensuite, il y a, selon les villes, selon le zonage, des possibilités de défiscaliser dans le cadre de la loi Pinel, qui permettra à l'investisseur de bénéficier d'une réduction d'impôt assez substantielle, qui sera étudiée dans le second volet. Le dispositif Pinel vous permet, en contrepartie d'un plafond de loyer, d'un plafond de ressources de locataires et d'un logement neuf aux performances énergétiques récentes, de bénéficier d'une réduction d'impôt. Cette réduction d'impôt va s'étaler sur une période qui commence à 6 ans pour aller jusqu'à 12 ans, et la réduction d'impôt va donc de 12 à 21% du prix de revient de votre logement. Les dispositifs Pinel sont amenés, sont voués à disparaître à partir de 2024, et prochaines séances 2023, avec une baisse annoncée depuis la loi de finances 2022 du montant de réduction d'impôt. Donc une première baisse en 2023, une deuxième baisse en 2024. Une petite particularité pour 2023, qui est le Pinel Plus, le principe est qu'à partir de, c'est sur plusieurs critères, à partir du moment où un logement va aller au-delà des critères RT 2020, qui sont des normes de performance énergétique encore plus importantes que celles qu'on connaît aujourd'hui, à partir du moment où ce logement est dans des zones classées prioritaires, il pourra conserver en 2023 les mêmes avantages fiscaux qu'en 2022. Le cabinet faisant CRFFG vous accompagne tout au long de ce processus d'achat d'un programme, quel qu'il soit, éligible Pinel. Nous allons vous accompagner de la sélection du programme au financement jusqu'à la première déclaration de revenus, puisque c'est quelque chose qui est important. On ne vous abandonne pas en cours de projet. Et on va même plus loin, puisqu'on propose également un service, je dirais, de fin de défiscalisation, puisqu'on élabore ensemble une stratégie de mise en location différenciée, à partir du moment où votre logement ne bénéficie plus de la réduction d'impôt pour éviter d'avoir à revendre et d'être fortement fiscalisé d'une année sur l'autre.